Bien le bonjour jeunes gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Katawa Shoujo dans la dernière vidéo c'était super puisque c'était sûrement le début du commencement enfin le début du commencement ça fait rien dire n'est ce pas mais ça semblait plutôt bien commencer puisqu'on avait eu la petite scène en haut de la colline où Lilin disait qu'on était différent et Isao qui disait en rentrant que peut-être que c'était plus que de l'amitié on avait eu le même monologue interne de la part de d'Isao lorsqu'il parlait d'Anako sauf que bien sûr à ce moment là il se disait peut-être qu'en fait c'est juste une envie de la protéger enfin tu semblais qu'il était assez héditant sur sa façon de voir Anako est-ce qu'il voulait juste se rapprocher d'elle est-ce qu'il voulait la protéger voilà qu'elle soit plus à l'aise avec lui tout simplement bon là du coup comme Lily très différente d'Anako puisque Lily a confiance en elle elle a pas le même état d'esprit envers sa personne et sa situation qu'Anako donc tu peux te dire que là par contre ça peut être qu'une seule chose ça peut être l'amour en tout cas des sentiments qui semblent en tout cas éclore voilà donc on va continuer bien sûr cette fabuleuse série attends quoi hein je transpire mais comment ça je transpire beaucoup attendons le moment crucial chaque tic de l'horloge tend mes muscles un peu plus chaque minute me donnant des cheveux blancs vous avez la musique de kanji ça le complot féministe promène cette musique ça vient pour moi je peux le sentir la mort qu'est ce qui parle ça encore la mort souffleur d'une feuille de papier ah c'est un test oui c'est l'examen l'examen de science c'est ça je prends la petite pile de papier que me tend à l'étudiant en face de moi des faits passés derrière moi après avoir pris celle à mon nom regardant dans le coin en haut à droite de la page mes craintes se réalise au centre de ce petit cercle rouge 43 ah d'accord c'était sa note c'était très infait très très 43 forcément pour ceux qui ne savent pas au japon et dans d'autres pas qu'au japon d'ailleurs mais en tout cas au japon c'est comme ça les notes sont sur 100 43 sur 100 c'est moins la moyenne ma tête tombe et je soupire en me résignant m'adossant le maudissant le monde entier je peux sentir l'aura d'un sentiment similaire se propager dans la classe c'est étrange mais ça me fait remonter très légèrement le moral le malheur aime la compagnie après tout alors que le professeur ouvre la bouche tout le monde se prépare pour le massacre inévitable sauvé par le gong nous le dépêchons de prendre au sac et partons pour manger mais le professeur lance une attaque au flan oh mais non mais non ils ont fait l'erreur mais ils ont refait l'erreur du flan mais non mais le flan toujours avec un c le flan ça change pas c'est toujours pas le gâteau oh là là nous discuterons des scores de l'examen à la prochaine fois pas besoin de le préciser il y aura de quoi parler un gémissement collectif résonna dans la classe maintenant réduite à sortir découragé je mets la feuille de mon sac et sort dans le couloir la chiffonne en même temps déjà hier j'ai eu cette lettre qui a fini sur mon bureau et maintenant ça je déteste l'anglais ah c'était l'anglais c'était pas les sciences issao une voix de femme normal tu connais que des femmes dans l'école apparemment venant derrière m'interpelle m'appelle je m'arrête sur place mon visage devenant comme de la pierre comme si je pouvais sentir mon cerveau se déconnecter de mon corps mes yeux bougent lentement vers la droite essayant de voir l'origine de la voix désincarnée rien mon visage commence à se tordre alors que le temps passe je décide de me risquer à tourner la tête doucement je le tourne vers la guillard je bondis littéralement de surprise et fait tomber mon sac en riant en criant alors que je reprends mon calme je me tourne pour voir j'aurais dû le savoir et mais c'était lui ça elle se tient avec un sourire sournois sur le visage les mains en avant et les doigts vers l'intérieur c'est elle qui m'a passé les côtes je regarde en grimaçant me frottant la tête de frustration c'est pas une façon de saluer tu sais tu n'as aucun sens de l'humour calme toi j'ai laissé mon sens de l'humour en classe d'anglais plateau professeur si tu veux que je le récupère elle me sort sa meilleure bout avec ses yeux de chien battu lily m'a appris à résister à cette technique mais la petite taille des mits ajoute suffisamment d'effets pour me radoucir donc quoi de neuf ça fait un moment que je t'ai pas vu comme d'hab je vais en cours tellement vite que personne ne veut me résindre pour mes courses matinales ah c'est cool c'est pas drôle sa modestie ne cessera jamais de m'amuser cependant et eux tu sais à quoi je pense n'est pas ici non je ne veux pas faire de course avec toi on lit trop facilement sur mon visage c'est qu'elle voit clairement à travers moi heureusement je vois quelqu'un d'autre m'approcher me donnant une échappatoire oh salut anaco je la salue de la main et fait de mon mieux pour agir comme si je n'avais pas remarqué la mou d'emmy anaco me fait un signe de retour bonjour isao et emmy ah salut anaco je vous rejoins lily et toi dans une seconde d'ailleurs en parlant de compagnie pour déjeuner c'est bizarre de te voir sans rin emmy ah oui ok on va rien dire on va rien dire sans dire un autre mot elle nous oublie et part en courant dans le couloir elle est oubliée que rin l'attendait anaco et moi restons là sans un mot seulement un cap seulement capable de nous tenir là à regarder la boule d'énergie partir à toute vitesse ah oui ça vous elle s'arrête brusquement juste avant de disparaître au coin du couloir après l'escalier du toit et se retourne pour être en face de nous mais c'est cool et sur ce elle disparaît tout ce que je peux faire est baisser la tête et soupirer entendre un peu de tirer derrière moi je me tourne et vois anaco sourire je ramasse mon sac tombé au sol et les poussettes pardon bon elle est partie tu n'aimes pas l'anglais elle a eu 96 elle tu vas voir oh non j'ai un examen en anglais il ya un petit moment et il m'a appris quoi mais un tac là c'est là aussi la note j'ai un examen en anglais il ya un petit moment et emmy m'a surpris au moment où je m'a morfondé sur ma note mais mais là mais vous êtes dans sa même classe je comprends pas ah désolé je pourrais pas moi elle évite mon regard se sentant visiblement coupable quelqu'un d'autre aurait pu croire que je venais de lui rappeler la mort d'un de ses proches t'emmètes pas c'est pas ta faute comment tu t'en sors en anglais toi elle relève la tête toujours en évitant mon regard bah je pense que lilly doit lui donner des goûts ça va je crois je dirais et voilà le silence gênant il semble trop commun avec anaco lily a demandé si tu voulais nous rejoindre pour déjeuner sur le toit ça va être une grande famille sur le toit c'est trop bien je ne pense pas avoir quoi que ce soit de prévu bien sûr j'aime tout de suite je vais aller chercher mon déjeuner à la cafétéria alors voilà vas-y t'as pas besoin de mon autorisation pour partir tu sais d'accord j'y vais alors elle répond timidement hoche la tête rapidement et se dirige vers la cafétéria je pense qu'elle a dû oublier de donner son déjeuner aujourd'hui parcourant les couloirs de plus en plus d'étudiants sortent de leur classe et passent à côté de moi se dirigeant dans la même direction que anaco à l'instant où j'arrive aux escaliers je dois me frayer un chemin dans un petit groupe d'étudiants en train de discuter j'arrive finalement à passer le dernier groupe et monte les escaliers puis ralentis un peu le rythme avant d'ouvrir la porte du toit rat je me couvre les yeux un moment aveuglé par le soleil d'été mais ça ne surprend personne personne n'est surpris recouvrant lentement ma vision les alentours prennent forme lily et mi erin sont assises ensemble sur le toit le haut de la forêt qui entoure yamaku et visible à travers le grillage comme pour cadrer la vue à l'état où l'élire et rin je dois faire la revoi de rin je suis pas prêt encore putain l'élire in m'adresse à un chemin de tête en guise de salutation je commence à marcher vers le trio quelque peu dépareillé ne peut pas m'empêcher de m'étonner de la vitesse à laquelle est mis englouti le reste de sa panane à moitié manger salut ça fait bizarre de voir tous les trois comme ça ça semble être dur de jouer des coïncidences et me et rin ont décidé de manger sur le toit le même jour que anaku et moi je mange tout le temps sur le toit de toute façon tu l'as volé cet endroit était à nous ne dis pas ça c'est pas possible de voler à l'endroit je m'assieds aux côtés de lily formant un demi-cercle avec elle trois je crois qu'elle a raison à l'huile elle était pour toi celle là toi aussi le papillon et son complice elle était encore pour toi c'est le pas regarde autour je vois un petit papillon jaune passer devant nous donc dis moi comment est ce que le papillon et des lily a volé cet endroit il laisse pénètre conversation il lui a dit l'on dû m'attendre à un tel raisonnement de la part de rin néanmoins ça ne fait pas mal ça ne fait pas de mal de jouer un peu tu me dis qu'elle peut parler au papillon il ya des gens qui peuvent murmurer à l'oreille des chevaux ça s'appelle des murmureurs il doit murmurer à l'oreille des papillons je m'enfouis le visage son humain tandis que le lit s'approche de son étrange camarade elle ne semble pas partager le sens de l'humour de rin les murmureurs travaille pas comme ça emmy et rin continuent de leur plaisanterie alors que je me tourne vers l'illie qui finit sa petite boîte de riz au curry avec une paire de baguettes en bois donc qu'est ce qui t'amène ici d'ailleurs un peu d'alfroid de temps en temps ne fait pas de mal à emmy s'interrompt dans sa vaine tentative d'apprendre le principe de la logique à rin c'est aussi pour ça qu'on est venu ici quelque chose me dit que c'est que c'était son idée juste à elle et que rin a été traîné de ici de force par emmy cela dit on pourrait dire la même chose de lilly et de anaco et bien et bien nous pouvons partager on peut entendre le grincement de la porte du toit au moment où lilly fini sa phrase un moment de silence règne alors que l'attention de tout le monde se concentre sur la personne qui passe la porte la personne qui gère le moins la pression d'être au centre de l'attention anaco arrive lentement vers nous ses yeux rivés sur le sol n'appréciant pas l'attention qu'elle attire elle tend elle se tend quand ses yeux croissent se dorine je ne peux pas m'empêcher de lever un sourcil alors qu'elle arrive vers nous et s'assoit faisant de son mieux pour éviter de lever les yeux même lorsqu'elle sort et entame le pain de la cafétéria donc comment est-ce que emmy et toi vous êtes connus d'ailleurs emmy est plus ou moins connue dans l'école pour sa capacité athlétique elle est le membre le plus rapide du club d'athlétisme elle a même battu mickey mira à la compétition de la semaine dernière ah oui mickey oui celle qui lui manque la main on s'en souvient on lui avait dit on avait ouais bah écoute on aime à naco voilà on lui avait dit mickey miwa à la fille bronzée qui est devant en classe on prenait en compte sa taille et son corps athlétique être capable de distancer en course c'est un bien bel accomplissement regardant vers l'ennemi il est clair qu'elle est consciente de ce fait et on rayonne de fierté donc est-ce à où tu es avec une note en anglais 92 aïe sans commentaire elle gonfle ses joues et fait la mou mais il ne faut pas longtemps pour s'en remettre alors tu dis ma note et tu me dis la tienne d'accord ok ok d'accord à 30 on dit tout et de notre note 1 2 3 bien c'est passé quoi il a rien dit 32 bon tous les cas tu là bas mais là ok pas mal j'aime beaucoup forcément ça veut dire que c'est automatique l'année c'est pas grave je me suis fait avoir je rayonne d'un sourire maquiavélique mais ça met ça met ça met ça met ça c'est toi qui l'a dit pas moi ça dit le fait que tu réussis à avoir un score encore plus bas que le mien est assez remarquable oh elle n'est pas contente là elle a l'air d'un petit terrier grenouille en face d'un intrus ce n'est pas vraiment effrayant de toute façon avoir une note plus haute que 32 n'est pas quelque chose dont on peut être fier et encore moins en dessous quelle que soit la matière oui lili désolé lili je peux le dire ah oui elle t'en dis à nous ou à emmy je peux le télia avec l'anglais si tu veux ça me ferait plaisir de non pas besoin mais c'est gentil vraiment lili a l'air légèrement déçu ses espoirs de transmettre son savoir venant d'être détruit en juger par les rires de la part de anako et de rin des mines ne reçoit pas beaucoup de pitié de la part des autres pourquoi genre pourquoi alors que je le ris joyeusement ma voix est brusquement stoppée par ma poitrine qui se resserre je m'assois en silence quelques secondes me concentrant uniquement sur le battement de mon coeur ce n'est qu'une petite douleur mais j'ai l'impression qu'elle grandit respire profondément respire je relève la tête pour essayer de rester attentif à ce qu'il se passe je me vois mais je vois emmy se figer quand elle remarque du coin de l'oeil l'expression de douleur sur mon visage ça va oui bien je baisse les yeux et redouble d'efforts pour essayer de rester calme je serre les points pour étouffer la douleur ça prend un petit moment mais la douleur heureusement commence à s'effacer quand je relève la tête il y a un silence gênant qui plane des visages inquiets des visages inquiets oh la la imagine que je vais devoir m'expliquer arrête me je viens j'ai juste une palpitations cardiaque tu es sûr on devrait pas aller chercher l'infirmier entendant ça anako se lève vite et commence à se ruer vers la porte anako stop lili je vais bien tu ressembles à une grosse tomate mouillée un portant la main à mon front je peux sentir les gouttes de transpiration et enlève avec ma manche merci je te l'ai dit je vais bien je suis juste quelque peu fragile j'imagine l'atmosphère est passée de la gaieté générale à une ambiance morose la situation était trop bizarre pour qui que ce soit sache comment réagir et bien sûr tout ceci est de ma faute ça devait arriver maintenant avec les autres à côté de moi oh mais en train de boire une brique de jus de fruits et lève la tête je n'étais pas encore une note d'anglais n'est ce pas ouais bon tu as moitié de 30 heures alors ta note ne compte pas vraiment tout le temps intrigué je me tourne vers lilly tu vois quelle note alors elle se relève moins elle me sort un sourire effronté sans à même pas pas possible j'en laisse la bouche ouverte de stupeur prenant en compte que ces examens sont super durs même pour les natifs je ne peux pas imaginer à quel point a dû travailler je suis sûr qu'elle a retenu tout le dictionnaire tu vois seulement quelqu'un qui est étrangé peut avoir ses scores tu vois oui r lilly et moi sourions aux dépens d'emmy sa réaction étant identique à la mienne lorsque j'ai marché sur cette mine la première fois l'origine étrangère de lilly soulève une question cela dit ah c'est vrai tu demandes tu pars demain pour l'ecos non oui emmy a entendu des rumeurs pour d'ailleurs il semble vrai que les nouvelles seraient prendre vite sachant que je n'ai pas dit que je n'ai dit qu'à un ami de ma classe il ya quelques jours ça doit être bien d'aller à l'autre bout du monde à vacances vacances je sais pas t'as une tante qui est mourante c'est pas vraiment des vacances quoi tu peux me rester un souvenir pendant que tu seras là bas j'ai pas la timide surtout lilly aimait un rire l'été elle s'attendait et elle s'attendait à la réaction gênée d'emmy le reste du déjeuner continue joyeusement la bonne humeur d'avant ma palpitations était revenu après les au revoir des autres personnes seules lilly et moi restons à lilly elle remballe les derniers ustensiles dans son sac et le ferme avant de relever légèrement la tête merci d'avoir changé de sujet tout à l'heure je vais le faire mais je sais pas vraiment comment je voudrais bien être de meilleure humeur mais entre la lettre d'hier mon examen loupé et maintenant mon coeur qui faisait des siennes ça rendait les choses difficiles elle m'adresse un sourire indulgent j'espère qu'elle n'a pas remarqué que je suis morose mais la connaissant elle s'en est sûrement rendu compte emmy est forte mais elle est aussi humaine on s'inquiète pour toi et ça attend pourquoi je t'inquiète son sourire s'efface son visage devenant sérieux et ça va nous ne sommes pas ignorants de la situation quand elle s'interrompt brusquement n'étant pas sûr de continuer sa phrase je souris doucement et pose ma main sur son épaule t'embête pas je m'inquiète pour moi même c'est suffisant je veux pas que vous partiez que vous portiez aussi mon fardeau mais si vous vous en souciez je devrais m'inquiéter de vos inquiétudes ça ça complique trop les choses je vais bien d'accord pendant un moment elle a l'air perdue dans ses pensées réfléchissant à comment réagir et ça où il a le reste du papier de l'emballage de notre déjeuner je crois je vais voir je fous dans mon sac les restes déjeuner se trouve et trouve une feuille de papier de l'emballage de mon sandwich me demandant la raison de tout ceci je place la feuille des papiers carré dans sa main dans la main de lily sans un autre mot elle fait le tour de la feuille avec ses doigts cette fois suffisant assis tous les deux sur le toit les minutes qui s'écoulent nous rapprochant de la reprise des cours elle pose la feuille sur le sol et commence son travail en silence j'aurais fait de l'orgamie genre comme ça au calme je genre je pense j'aurais pensé qu'elle mettraient son numéro de portable pour l'école si tu vois mais même pas je regarde ses droits ses doigts parlant plié la feuille dans tous les sens avec une extraordinaire d'extérité une petite pliure ici une grande pliure là ça doit continuer en lentement mais sûrement son expression est calme et sereine le fait que son visage soit face à l'horizon alors que la feuille est au sol rend la vision de son travail plus curieuse ses épaules se relâche un peu une fois qu'elle a fini c'est seulement une fois qu'elle tient l'objet dans ses mains que je réalise ce que c'est c'est un moi miniature avec un papier de 4 cm sur 4 cm et non c'est une grue une petite grue en origami c'est trop bien c'est trop trop bien l'image est trop bien un peu marrant à cause de la couleur de papier utilisé le résultat est plus que précis tu peux faire des origamis j'appuie comment faire quand j'étais plus jeune ça améliore un peu la dextérité un un peu déconcerté je prends une précaution les petits oiseaux de mes mains pâles comme si j'allais se casser au moindre mouvement il semblait être plutôt bien fait nous destrapons tous les deux nos sacs et nous dirigeons vers la porte il y déplie sa canne en même temps je regarde encore l'oeuvre de lille pendant que nous parcourons le couloir sa main cédant de la rampe dans métal pour se diriger elle a pris elle a appris l'origami pour voir une meilleure dextérité l'utilisation de ses mains signifie tellement étant donné sa condition ah c'est donc ça je souris en réalisant la signification de l'oiseau tout le monde ici doit trouver ses propres moyens de gérer son handicap tu n'es pas seul ici quand tu as des problèmes merci lily j'apprécie l'attention elle sourit tendrement et offre sa tête n'ajoutant rien d'inutile comme à son habitude tout ce que je demande c'est que tu prennes son twice août t'inquiète pas je le ferai promis promis et sur ce nous nous séparons pour être honnête je ne sais pas ce qui me gêne le plus le fait que je puisse mourir à tout instant le fait que tout le monde le sache je pense que j'ai juste pas j'ai à plus que tout le monde le sache parce que si tout le monde le sait ça veut dire que tu sais que tu peux mourir à tout instant donc celui-là regroupe les deux voilà je pense que je vais juste prendre chaque jour comme il vient comme le cadeau dans ma main le rappelle je ne suis pas seul ici même si je suis comme ça je ne suis pas seul s'il s'inquiète c'est n'importe qui s'inquiète je sourirais je sourirais suffisamment pour que toutes leurs inquiétudes s'en aillent waouh quelle belle note de fin waouh et bah écoutez franchement hop en tout cas voilà épisode fort sympathique avec tout le monde honnêtement j'ai je m'attendais pas du tout pas du tout à ce qu'il ait encore une crise et franchement franchement c'est un extrême bon point fin dans le sens où et ça je vous le dis j'avais complètement oublié fin comment dire j'avais complètement oublié la gravité de sa situation en fait on n'y pense plus dans l'idée là depuis depuis toute l'histoire que soit avec anako que ce soit avec lily on vit avec le handicap des autres mais on ne vivait pas tellement avec notre handicap que sa fin on a eu cet handicap qu'à deux moments donc au tout début lorsqu'on découvre cette maladie et ensuite lorsqu'on fait le passage où on sait pas si on doit continuer ou non la course contre emmy voilà mais à part ce moment là c'est on ne l'a plus en tête en fait et et comme ça arrive assez tôt dans l'histoire et qu'en plus pour ma part je ne l'ai pas vécu depuis l'épisode 11 l'épisode 11 tout simplement ça fait extrêmement longtemps et à chaque fois que je devais recommencer le jeu je passais ce passage tout simplement donc ce qui fait que ça me ça fait que depuis l'épisode 11 je n'ai plus souvenir de cette condition et nous le rappeler dans ce genre de moment franchement je trouve ça un très bon point parce qu'au moins on se rappelle qu'à tout instant ça peut frapper et ça et pas seulement lors d'un exercice physique et ça franchement bah je dis chapeau parce que ça te rajoute un truc quoi évidemment c'est accentué parce que il ya comme par hasard tout le monde enfin genre première fois qu'on est tous les tous les cinq sur le toit bah on a la crise bon pourquoi pas mais voilà dans l'idée je trouve que c'est vraiment un très bon point et et je et je salue le l'action parce que franchement c'était moi je sais du tout bon franchement c'est du tout bon et puis ça permet beaucoup de choses ça permet aux autres de s'inquiéter de de devoir réagir à ça de de voir comment est-ce qu'ils portent attention à nous enfin plein de choses et franchement que du bon que du bon tout cas et puis bon forcément à la fin ti lili ça fait plaisir sage moi je j'aime bien j'aime beaucoup donc on va faire encore une petite partie après celle là en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour la suite de quatre voix shoujo je vous dis tchao bye bye portez vous bien à la prochaine de gros bisous